bonjour aujourd'hui on va regarder comment faire communiquer un client et un serveur avec le protocole tcp ceci en se limitant pas l'unique envoi d'un message mais en permettant au client d'envoyer plusieurs messages à notre serveur donc voilà donc utilisation du protocole tcp avec des sockets évidemment des blocs try except pour attraper les situations problématiques et là on va faire un envoi réception de plusieurs messages donc le client envoie on lui répond et le client décide s'il décide de stopper la communication ce serait en envoyant le texte fin alors on va commencer par regarder l'exemple donc rudimentaire de fonctionnement de notre serveur et de notre client donc actuellement on a un client un serveur donc notre serveur quand il démarre il se met en attendant un client et notre client il a la possibilité donc de lui envoyer un message par exemple ça va et une fois qu'il a envoyé son message le serveur lui répond le nom d'octeq a été reçu et on s'arrête ici nous ce qu'on veut c'est améliorer ça en disant le client une fois qu'il a envoyé un message il va pouvoir renvoyer un nouveau en renvoyer un nouveau et ainsi de suite donc il va falloir utiliser une boucle while tout simplement dans notre code donc on va dire voilà tout ce qui concerne la saisie d'un message puis l'envoi de ce message voilà l'envoi de ce message la réception du nombre envoyé en retour par le serveur et son affichage ça on va mettre ça dans une boucle while et donc la fermeture de la connexion client de la socket on met après on mettra après while et à l'intérieur de soi il va nous falloir mettre un if pour dire si c'est le texte fin on arrête cette connexion donc là c'est notre client donc on va regarder le code voilà que le code est ici donc tout simplement donc on à notre while voilà alors après si on fait ça côté client bas côté serveur il faut adopter la même manière de faire le même principe et donc on a le serveur on a déjà une boucle while pour attendre les connexions successives des clients donc on va imbriquer dans cette boucle while une autre boucle while en disant voilà dès qu'un client se connecte on reçoit ce qu'il nous envoie on lui renvoie l'onde octet et on va boucler indéfiniment jusqu'à un moment donné on va nous envoyer ou client verra le boucler fin la fermeture de connexion nous pouvons le faire après le while alors là je stop mon serveur voilà je ferme et on va rouvrir donc le serveur nouvelle version donc on voit qu'il y a le premier while de prise en compte successive des clients et le deuxième rail qui fait qu'à l'intérieur de dès qu'un client est connecté on fait une connexion une communication réception réenvoi de données là on va tester ça donc on fait l'attente d'un client le client il est marie se connecte il va dire voilà coucou je suis je crois obi au hasard voilà ça va voilà donc là on boucle jusqu'au moment où le client saisit fin dans ce cas là le client a fini son son exécution fermeture de la socket et puis on arrête le programme par contre au niveau du serveur bah on reboucle pour attendre un nouveau client et ainsi un nouveau client arrive au coup voilà voilà c'est moi donc là on voit qu'un le client peut à nouveau discuter et quand il fait fin il arrête donc on arrête la communication le serveur c'est mon attendre d'un nouveau client alors donc en résumé donc on a réussi à mettre en place donc le protocole élémentaire de communication entre notre client et notre serveur donc il est souvent un client il envoie un message on y réceptionne la taille de ce message donc il a un petit feedback du serveur et quand client décide de stopper la communication il le précise avec le mot clé écoutez on a fait le tour donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir de vous Sous-titrage ST' 501